bonjour bonjour les mecs et bonjour aujourd'hui c'est le 19 septembre septembre 2022 c'est le moment où je parle de la peste non c'est pas le moment où je parle de la peste c'est donc le moment où je parle après la vidéo au podcast ou l'audio et cette semaine je parle de la peste c'est quoi la peste c'est un podcast de france culturel donc de france culturel si vous voulez écouter sur le 7 podcast original vous pouvez vous lancer dans les descriptions vous allez trouver la grande peste c'est ça l'original et de ce podcast de france interne là vous allez trouver une bonne et une bonne et un vrai original de c'était c'était donc que c'était podcast aujourd'hui c'est la cinquième épisode qu'on habite avec la peste c'est la c'est la grande peste la pronte d'une aujourd'hui c'est la cinquième épisode c'est huit épisodes ça va commencer un petit peu et se commence maintenant on sera toujours ce qu'on tenait sur le voyage éternel j'étais dix mille froyés et je suis très fatigué la fatigue c'est qu'une importance pour nous apprendre j'en ai appris beaucoup paysans et france les vertuels et la déshonorable il y en a que si c'était pas ni un jeune homme mais sa fiancée anna et une petite danseuse cet enfant et un vieux paysans resté au village c'est qu'il y a rien mondi tant à l'est qu'à l'ouest la civilisation subit se détruisent celle de la peste qui dévastent les nations et réalisent en population terre et l'annihilat le bien qui avait été créé le niveau des civilisations dégrés en même temps que le nombre d'habitants la face du monde habité au fait changer et bini calton on nommait pas l'anglais la grande peste la france tinnitus cinquième épisode qu'on habite avec l'épidémie pourquoi ne pas admettre que quelque chose de notre monde moderne commence là dans cette catastrophe alors oui c'est patrick bechras la médiéviste et les spécialistes de la ville on a terrible parce que l'année dernière dans la course c'est la peste au collège de france il faudrait alors simplement avoir le courage ou l'énergie d'allonger les temps se lire de l'argile de la peste active et de considérer qu'après la peste c'est pas simplement tout de suite après moi je m'interroge sur 50 surtout juste un coup après c'est vrai que c'est difficile de savoir qu'on commence c'est l'après pour la première vague je mets un sommet en 340 secondes mais en peine 10 ans plus tard j'ai fait 6 france entre ça 421 et 468 j'ai tout fait 500 paris aucune société centrale et 660 et à l'autre je me déçois dans 660 je viens à marseille en 660 bref on fait 10 que j'étais à paris quatre-vingt fois au 400 ans mais je passais par la chine en 640 et à vienne en 660 neuf je faisais son nom à l'amérique du 6ème siècle c'est sûr j'arrive de france par marseille envers de marseille la première grande réunion qui soutient entre sa grande tweet c'était la fin du mois janvier 340 un grand seulement qui aurait été échangé entre les marseillais plus et centaines plus familiers de marseille face à la reine des jeunes et marseillais le prêtez seulement de fidélité à tant qu'ils seraient donc il semblerait que les musées de santé ne sont pas eu on se trouve aussi à l'hiver d'hypothèse et qu'on avait en fait un cluster politique à la fin du mois janvier au début de l'air ne permettra de ça non puis moi du gouvernement fait maintenant pendant sa l'année on était ensuite parce que moi un très exemplaire lorsque j'ai une thèse lui c'est François il enseigne à elle c'est un médiéviste à cause du sujet de sa thèse il s'agit de la ville de marseille à la fin du moyen âge et je voulais étudier les crises politiques et les crises sociales alors donc j'ai choisi l'année de la peste sachant que c'est marrant normalement l'histoire de la ville j'étais là chercher et d'ailleurs de trouver là un peu inscrite et j'ai d'abord le tout dessus en fait comment dire un événement donc vraiment avoir un peu de traces et de d'archives et aussi donc là c'était après une vibration des passantes cités on va dire un peu différent que parce qu'on apprend à moi l'idée que je m'en fais ce que j'avais une forme de résilience en fait qu'on nous dirait aujourd'hui c'est-à-dire paillant d'organisation près la rue subisiste terre à la peste en fait sur le régiment d'une époque dieu nous redira mais ça vaut ni les jours ni l'heure qu'est-ce que se produit dans le monde économie dans la vie économique et sociale de la vie thérapeuse concrètement il est sûr que nous avons par l'élite d'aube les cordes qui se partent à entrer c'est le seul indice concret qu'on nous a eu du passage de la peste et qu'on ne se partent à entrer ensuite on n'a c'est pas leur en fait l'air c'est aussi un midi ville il enseigne à pas rien c'est un spécialiste de l'histoire économie du moyen âge le 14e la peste est une maladie qui a frappé le potentiel mais qui a qu'un était le bacille et prospérant dans la chaleur donc l'épidémie à l'intention pic de mollumain dira le moment de l'écor de ce fait déjà un temps mort malade sont là pas mal de l'écorque quand nous descendons pour entrer les corps qu'il ya une époque où son client de luge dans un dédié ciel de la terre des guerres ou de quel corps des uns très visibles non seulement telle ou telle des coins de la terre mais presque tout l'univers des maires sont habitants dans quel livre d'histoire en tant pu jamais lire que des maisons étaient vides des villes abandonnées des campagnes incuites de champs plein de cadavres et qu'une solitude immense et horrible couvrait toute la terre pétroque il est très certain que la famine du 7 se faire a suivi le passage de la peste attention une fibrance et d'antines qui a connu une série de 17 extrêmement dur donc vous avez un réveillement un drachement de bruit de ce lien bref de très violent qui a gravé la crise sanitaire qui a gravé la mortalité exactement à côté bien et à tous les deux j'ai oublié la peste vous avez tous la peste per contre c'est que mes chers amis c'est tout à l'heure quels sont les premiers musiques surprise à marseille mon cher femme et mes soeurs rejoindre parce qu'on a de la vie une accorde aux musées juifs et des dispenses de notamment déportés distinctes de la rive marseille que je devais porter on ordonne et de l'improvisionner de ça la médecine on met tout à prix d'aujourd'hui mais ça va les os et c'est petit pendant la ménière position de justice sur quelque chose que ça semble parce que on est sérieux c'est non possible c'est à dire aussi mais c'est mettre le cintière qui est à côté de l'hôpital de pau à lola il y a une session judiciaire dédiée qu'on cherche à notre endroit un autre c'était l'odeur des cadavres de composition on est là au mois de mai au troisième mois de l'épidémie c'est la réalité c'est le mot de la population on peut bien comprendre qu'il n'était pas agréable mais inquiétant de se réunir à terre les gens ont fait la vie mais c'était des parts probablement de seulement dans la période de plus attendu d'épidémie de certains qu'est ce qu'il y avait des moyens de partir et de ceux qui étaient de se professionner des arrêts sucrâtes et le grand qui étaient positionnés à d'autres endroits des influences particuliers mais c'était des départs probablement de seulement de la période et de plus tendu de l'épidémie en tout cas ceux qui aiment beaucoup pour les propriétés mal regardé en ce qui aiment beaucoup pour les ouvriers agricoles qui ont rendu à très important et renouer des professeurs l'air à la ville comme Marseille pour le serment mort de l'oeuvre et la demande qu'elles faisaient les employés ne trouvaient plus l'entendeur l'entendeur honte en mesure de tenir en particulier les journaliers ce qu'on appelle aussi les personnes travailleurs sont des gens qui peuvent partir bien ailleurs et vous vous le savez dans une série où les négociés pour le salaire n'a quoi être trouvé c'est noté cette révalorisation ne résoudrait pas toutes les problématiques à rapporter les salariés on sait que 70% des salariés sont salariés mais c'est quand même une première partie liée à un courage dynamique un secrétaire qui explique qu'aussi vous allez voir vous l'avez vu c'est un tournoi assez vite les gens qui viennent de campagne les gens qui viennent de passer le métier l'unier je suis un berceux surtout de maître de vos erreurs les gens qui viennent je ne sais plus forcément enfin j'exige par exemple une limitation sur les fruits des agricoles c'est probablement ce journalier de ce pays même en limitation des frais de paix et des manipulations s'il fallait rien et c'est infratieux de la part de couches et de la population plus fragiles qu'ils ont demandé sur les impôts si parce qu'on peut payer tout simplement un peu plus payé du dernier quart et de la part de taxes c'est un petit détail mais enfin on dit bien que c'est à cause de ça et mais comme dit des propriétés de la propriété une excellente partie en le volant près de procession de les biens de la recorte il faudrait être capable de ramasser des fruits en l'ambiance à suite rien interdit qui a produit nos vignes non gardés venir remplir du même d'ici 10 jours quinze jours trois semaines c'est un peu plus de demande de ce art critique de voir qu'il va falloir et c'est c'est vrai c'est un peu près de ramasser eu le couvre et ça que l'investissement c'est dramatique franchement ici on travaille depuis du 30 ans avec des us qualifiés de toute l'europe mais la pandémie de renavie le seront toujours les présences impossibles c'est vrai pour la frontière que donc c'est c'est trop temporaire et angélie chenille du col et que ce soit des rapports des fausses et c'est réel lieu et que c'est une propriété qui en effet rendit au allemand c'est ce qu'il a fallu s'approprier rapidement il fallait le faire vite il fallait tenir la situation autour de la reine et en même temps aussi les populations pour ces raisons et à la peste pour les raisons liées également et le conjoncté démographique serait prêt vers les autres ne puis faire dire dire qu'il y a l'homme central et littéral qu'il y a l'esclavé abandonné de l'imaginaire et le terme qui ne provait pas donc une culture intensive dira de la paix ce moment duré jusqu'à 14e siècle et très probablement tout toutes ces raisons accumulées car qu'elle est causée par une par la débrise rurale par la dégradation de l'écosystème par l'étalémane et la dispersion des habitants c'est compréhensible pour l'habitat traditionnel en habitant à la maille assez large avec voilà de grands bâtissages et n'est pas du tout un paysage mémorial c'est le paysage qui est né de la ruine de la prépeste nous vivons encore aujourd'hui dans le monde ruiné par la peste l'avait d'une part une protection de cartes ne perd c'est à dire qu'un autoré des familles mais certes âge on se concentrera sur les trucs de ce fait et le début du pas viable disparaisse au profit des exploitations de ce côté lié un phénomène qui mécaniquement est positif est-ce que c'est de vieux vieux tirer les enfants de lui bien sûr c'est qu'il y avait des disposibilités d'un prix profiter à quoi être les pratiques man et de faire la chose c'est les institutions de sien c'est aussi parce que les classes d'aujourd'hui qui préjugent et c'est aussi politique on peut pas très touché mais en même temps peut y avoir la menace de la sanction de menace d'extension de gros familial alors c'est pas de panique pour pas disparaître mais par exemple dans les années tout va retourner des moines des communautés minaciques que ce soit vous aimeriez avoir des enfants et à reproduire les miages à nos la enfants il ya un contexte global qui est celui d'une fin du moyen âge qui a commencé à d'ailleurs sans laisser affaiblir socialement et biologiquement le population européenne dès les années 300 s'il ya conseil que c'est une crise on est systémique des mots des productions ferrodage de parce qu'ils sont extensives équipités sur les limites d'écosystèmes il ya un moment où concrètement il n'y a plus d'effraîchement facile simplement couper des arbres de forêt ça peut dériger dans les pays bas gagner des terres érables si les états bénéfiés et régime à un moment où l'artificialisation des paysages butent sur les limites qui sont les limites de l'écosystème à ce moment là il ya un réjouissement de la croissance agréable et le monde prend du temps ensemble depuis épique on sait qu'il ya des famines qui a de mauvaises récordes qu'il ya des maladies qui se mettent en place mais être centre ça dit ça commence bien avant en fait c'est tout le monde a fait de certains les gens ne croient pas un bain de ville et par les gens sont comme mort comme des mouches ce mâle sont colliers faut tenir compte aussi la fiscalité la fiscalité qui dans certains villages notamment provence comme on sentit monté sans étranger en provence de sec les villages qui sont entiers sont abandonnés par la population parce que les habitants ne peuvent pas faire face aux réjouissement et c'est que c'est l'indicte et qu'ils doivent s'en aller ailleurs pour chercher milliers fortune ce fait d'émigration de la campagne de la vie au 14e siècle c'est une migration c'est une migration de la maigresse et d'un indictment de pauvreté il ya un fait dernier facteur qui joue il fallait que la guerre en Europe et des vies en général en 14e siècle en France elle est particulièrement ordre de violence et de campagne des rois mais la guerre de vienne d'état plus de discussion des conflits politiques au 14e siècle mais sur des armées des armées des gens qui dévastent beaucoup qui passage des armées et beaucoup plus souvent mentionné dans le texte que le passage de la peste cela venait ma qui frappe la peste ça fait partie des calamités abominables mais au fond pas inattendu que les gens du sommet la guerre en revanche là un profond sentiment de justice peut saisir les gens c'est surtout que la paix se ne relient à personne incriminé aucun n'était une pensée là que la guerre s'insurvienne pour l'empêcher bref avec moi l'échange s'organise il faudra vivre avec moi il devait une frigmatique il devait de base la taureuse mais mes femmes a reculé la confession des moraines et ce qu'il faut comprenez c'est que la peste participe d'une crise de politique militiforme politique militaire sanitaire dans laquelle en saison des gens n'oubliez pas de gouverner n'oubliez pas de raisonner un peu plus loin que l'immédiateté ce qu'ils sont en 14e siècle le monde est fait en tout cas surtout aussi les grands villes d'italie où les institutions politiques tiennent les saucisses et sont capables de fonctionner en ce moment de fonctionner presque médiatiquement c'est cela qui est frappé à celui contemporain ils sont capables de vivre ici comme s'ils ne pouvaient pas passer quelque chose de bloquement qui n'est pas notable sans parler en gage c'est la mode c'est un crash test c'est un antécution marseillaise en charge l'état se dévient commis d'assistance aux peurs parmi ces peurs malades et oui la société n'est pas une durée très informe mais l'institution elle c'est vrai mais en réalité en fait c'est pas immédiat la bonne décennie de la décennie 360 ensuite le salaire repart à la baisse revient à un moment effectivement dans une décennie 360 où un grand scandale c'est le travailleur d'ouvriers s'habiller convenablement peut-être avoir un peu de ventre accéder au plan bas et surtout avant de qu'ils sont des marqueurs sociaux avant bochard pour des vêtements bien colorés ces choses-là quand on est dans les années 1370 pas que ce soit pour tout mais plus semblablement avec des décalages à fin du 14e siècle par l'oxy c'est à dire que à la fois nous avons une conjoncture de provisolement par l'amad on se trouve très négatifs d'avis économiques à baisse de n'y rade des populations par l'amard des crises à répétition mais même temps ce que nous voyons c'est que jamais tuerait le moyen âge pas jamais on parait va et classe c'est notre intérêt entouré de tant d'objets et de même moi porté les 14e siècle c'est même dans le monde de paysan on a accès une forme d'élix donc il y a des serrées d'énigmes des objets d'énigme russes acceptables ça veut dire les caractéristiques marraux et la qualité de serrées d'allemains qui prouve l'action bien matérielle est sans doute moins difficile que ce moment la criminalité la criminalité c'est un origineux important et une enceinte assure ces richesses c'est que cela excessive ce qui est en cause en réalité ce sens est au vêtement et là-dessus comme il y a la peste était pas malice de les punir les péchés d'orgueil qu'elle s'est assuré pas les vêtements et c'est aussi une des réseaux laquelle le roi s'est invité qui soit multiplié à partir du 14e siècle c'est qu'il s'en puisse pas de ce truc précis de tonique colore de paire de soi de doublé hermite de manche crevé de voile trop long de mesureux des tentils trop coûteux de blocs de ceinture trop fascinataires de revenants de vis-à-vis trop fraissieuse mais tous ces textes ne changent pas grand chose les chansons habitués janvier je repars c'est un nouveau monde qui s'ouvre ce début de la peste je pense que le monde d'après la peste il dure longtemps biologiquement puisque les gens qui meurent de la peste et bien qui survivent et ceux qui survivent sont même transformés par le passage de l'épidémie moi je suis né en 1965 retour c'était 20 ans après la fin de la seconde guerre mondiale est ce que je suis né dans son oeuvre je suis né dans son oeuvre mais cette oeuvre elle se tire elle s'allonge quand elle se construit cette oeuvre qui s'allonge qui se tire fait en mesure évidemment de la fin des jours moi je m'étonnais constatons une société de faibles conséquences politiques sociales de la personne je me demandais pourquoi en fond ça avait changé je me demandais pourquoi une continuée comme si devienne était un peu comme si la même balle rien n'était au catastrophe est-ce que je suis sûrement que si je voyais voilà à mourir et personne se tracé de moi je croirais au nom de Dieu c'est la terre c'était en se croire en Dieu j'éveillerai en moi je suis fidèle spontanément j'ai envie de dire tout changerait maintenant on nomme société la configuration historique qui fait que ça perdure mais c'est pas parce que apparemment ça continue sur la même base que on doit obligatoirement renoncer à l'idée que le monde d'après la peste a été changé par la peste j'ai un exemple encore une fois lié à la crise sanitaire spontanément on va mettre rapport épidémie commissaire sociale on va attendre d'une certaine manière de l'épidémie qu'elle suscite une contestation sociale on a demandé d'historier de l'année 2020 pour cette épidémie et ça aiguise la conscience de l'inégalité c'est rival des choses sur structure d'inégalité des sociétés est-ce que ça la rend plus insupportable encore sans doute est-ce qu'on se révolte immédiatement au contraire cette situation qui nous a parlé décidément insupportable peut-être pas on parle tout de suite on parle de manière directement louée la peste noire se termine en premier vague entre 141 et 141 la crise c'est 141 il ne faut relire personne on n'imagine pas que c'est après donc je continue C'est une révolte qui est révolte liée aux régions parisiennes tout par la peste mais sans ça aux politiques qui est liée aussi à des éditions profondes des élus rurales à l'égard de l'illustration de l'erreur précisément qui qui est mauvaire, qui prime qui ne protège pas qui ne protège plus contre les mondes très profondes les jacques ne sont pas les idées le temps-là c'est la peste pour dessiner un paysage particulièrement intéressant particulièrement dire aussi il n'est pas un phénomène qu'on puisse prendre ensemble la société avec la peste avec la guerre change absolument c'est à dire qu'elle est d'abord physiquement le monde n'est pas le même c'est à dire que les grands des démographies qui sont faits à ce moment-là a une incidence et puis d'autre sur une rupture c'est à dire que la pression écologique qu'on a dû exercer sur les forêts sur ce sens naturel se met sur les réseaux sans bras je crois qu'il y a un lien qu'on a vu un lien qui existe avec la transformation industrielle qui se produit avec des inventions qui permettent de mobiliser mieux l'énergie l'énergie des deux réseaux des événements disons qu'ils sont liés de manière de notre et de cela la situation ne s'améliorera pas jusqu'à ce progrès et le temps moderne permettre d'organiser un bon courage ce qui se fait dans la situation c'est qu'on arrive à ces résultats policiers obtenus par les progrès des institutions des pouvoirs de ce que nous voyons au quotidien avec la copie des luttes contre l'épidémie c'est d'abord un effet d'association et de solidité de la police sur des mesures cela ce qu'il faut c'est et c'est avec vous même un autre on je parlais tout à l'heure sur la personnalité sur la peau vous voyez c'est une entre des dispositifs ce n'est pas quand même incroyable une éphrasie c'est une affronte les bras une traine sans batterie la puce ne pourrait pas être comme une référence souvenir on m'associe à des images d'un grand fosso j'avais dans ce marcan le cavalier des capocalypse pourtant je ne suis pas la paix je ne suis pas l'amour je n'ai peut-être pas c'est pas tant que ça merci à Julien Nozo à cet épisode de la grande piste c'était pas bon je n'ai pas fait bien pour vous mais j'espère que vous la trouverez bonne et ça vous plaira donc si vous voulez écouter ce podcast original vous pouvez ouvrir la description vous allez lire celle qui se crée la grande piste c'est l'originaire de la grande piste sur Amazon Amazon et le podcast d'Appel merci à vous à l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne donc merci c'était moi me and you learning french un petit peu je ne sais pas d'autre c'est un petit peu de la grande piste et je ne sais pas c'est un petit peu c'est un petit peu d'autre c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501